M.E.Doc est un logiciel de comptabilité ukrainien utilisé par des entreprises et des institutions locales pour déclarer leurs impôts. C'est lui qui aurait permis aux attaquants de répandre leur virus destructeur. L'épicentre de la pandémie mondiale se situerait au siège d'une petite entreprise de la banlieue de Kiev. La société Lincos a développé ce logiciel M.E.Doc et le commercialise. Moins de deux heures après le début de la cyberattaque, Olé Sialinik, la patronne, se retrouve au cœur de la tourmente. Très rapidement, tous les médias commencent à diffuser cette information et à faire leur une avec ce titre. La mise à jour du logiciel M.E.Doc propage le virus Notpetya en Ukraine. Dans la foulée, Olé Sialinik contacte elle-même la cyberpolice ukrainienne. Elle se met à sa disposition. Sergei Demediouk est à la tête de cette unité spécialisée qui compte plus de 400 hommes répartis sur le territoire. J'ai envoyé un groupe de spécialistes sur place afin de localiser le logiciel malveillant. Pour qu'on puisse évaluer la situation et dire s'il s'agit d'un crime ou d'une erreur technique involontaire. La cyberpolice rendra ses conclusions le lendemain de l'attaque. Le virus Notpetya se loge effectivement dans le logiciel M.E.Doc. En moins de 24 heures, le pays a déjà perdu un demi-point de PIB. Mettez-vous à ma place. Je ne suis pas un soldat. Je suis une civile. Donc devenir l'épicentre de la guerre de cette cyber-guerre, j'ai du mal à l'avaler. Comme tout ce conflit d'ailleurs. Et aujourd'hui, est-on sûr que la patronne de cette entreprise ukrainienne ignorait vraiment que son logiciel était au cœur du scandale de cette cyber-attaque ? Oui, car les assaillants vont se servir de son logiciel à son insu pour propager leur virus. En somme, une sorte de cheval de troie. L'avantage pour eux, c'est que ce logiciel, il est utilisé par quasiment toutes les entreprises et les institutions ukrainiennes pour déclarer leurs impôts. Et donc les hackers vont envoyer une fausse demande de mise à jour du logiciel à tous ces utilisateurs. Et les utilisateurs, quand ils cliquent dessus, ils se font inoculer le virus. Quel lien concrètement entre cette petite entreprise ukrainienne de comptabilité et la multinationale française Saint-Gobain ? Saint-Gobain avait une filiale ukrainienne qui utilisait ce logiciel. Entre-temps, Saint-Gobain avait vendu l'entreprise, mais en restait l'administrateur réseau pour encore trois mois. Autrement dit, à trois mois près, Saint-Gobain aurait pu éviter cette massive attaque informatique. Voici le journal. Bonjour à tous. Elle a une ce matin comme une traînée de poudre. Une cyberattaque à l'échelle mondiale. Une cyberattaque mondiale. La bombe informatique a touché la France. Des entreprises françaises. Parmi les victimes dans l'hexagone. Saint-Gobain. Chez les biscuits Lus ou Oreo. Les chocolats Côte d'Or. Saint-Gobain. Saint-Gobain. Ou encore de la Maïque. Les préservatifs du Rex. Saint-Gobain. Les laboratoires pharmaceutiques. Saint-Gobain. Visée en l'arrivée du ciel Saint-Gobain. Chez le géant du bâtiment français Saint-Gobain. Pendant six jours, aucune information ne filtre du siège. Le 3 juillet, la multinationale publie un communiqué de presse. De nets progrès ont été réalisés pour la remise en service de tous nos systèmes. Avec un retour complet à la normale attendu en début de semaine prochaine. Dans les faits, le groupe est durement touché. Les hommes de l'Annecy sur place constatent que plus de 80% des 40 000 machines en France sont paralysées. Ils perdent plusieurs millions d'euros par jour. Et pour eux, c'est quelque chose qui est impensable dans la durée. Donc, on s'était un peu tendu. Les équipes informatiques couraient un peu partout et étaient à la charge de solutions. Une trentaine de cyberpompiers se relaient nuit et jour dans un entre-sol spécialement aménagé dans la tour de la Défense. Des lits d'appoints sont même installés pour qu'ils dorment sur place. Cette attaque chez Saint-Gobain tombait particulièrement à un mauvais moment. Puisqu'ils étaient soumis à une publication des comptes obligatoire. Et le fait de ne pas publier ces comptes financiers peut entraîner des pénalités. Donc, effectivement, ils sont très demandeurs et mettent beaucoup de pression pour qu'on redémarre vite. Il faudra trois semaines au groupe français pour reconstruire un réseau sain et revenir à la normale. Dans cette cyberattaque, Saint-Gobain a perdu au moins 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette affaire est symptomatique car elle montre les conséquences dramatiques pour les grands groupes que peuvent avoir ces cyberattaques et des conséquences financières, notamment. Oui, en interne, chez Saint-Gobain, c'est vraiment vécu comme un échec. Nous les avons sollicités à plusieurs reprises et ils n'ont jamais souhaité participer à ce documentaire. Même à l'époque, ils ont verrouillé leur communication. Il n'existe aucune image officielle de leur magasin, la paire ou point P, à l'arrêt suite à l'attaque du virus. Et les seules images, celles qu'on a utilisées dans le documentaire, nous ont été données par une source non autorisée. Mais alors, pourquoi un tel silence ? Déjà parce que ça fait partie de l'ADN du groupe Saint-Gobain communique peu. Et puis, il y a aussi, semble-t-il, un problème de sécurité informatique dans ce groupe. Oui, puisque dans les années 2000, la direction du groupe a souhaité que toutes les filiales puissent échanger et partager. Elle a donc fait un réseau informatique ouvert, très à plat, comme ils appellent dans leur jargon. Ce qui fait que quand le virus se propage à un endroit dans le réseau, il peut très vite se propager à l'ensemble du groupe. Donc, il y a eu des failles ? Exactement. Il y aurait aussi eu un problème au niveau de la gestion des identifiants et des mots de passe. L'administrateur réseau aurait choisi un même identifiant et un même mot de passe pour accéder à plusieurs ordinateurs. Donc, on connaît le virus, on sait comment il s'est propagé. Reste une inconnue qui l'a inoculé. À Paris, Félix Aimé, le profiler de hacker, vient de quitter son poste à l'Annecy. Lorsque l'attaque survient, c'est son deuxième jour de travail pour l'une des principales sociétés privées d'antivirus. Un collègue lui envoie par mail le fichier contenant NotPetya. Mais il n'a pas encore ses outils informatiques pour traquer les pirates. Je reçois le fichier et je viens l'ouvrir sur un traitement de texte parce que je n'ai que ce logiciel à disposition. Et ce que je cherchais à savoir, c'était s'il y avait des chaînes de caractères reconnaissables. Des indices qui me font tilter sur un groupe d'attaquants ou un autre. Je m'aperçois qu'on a une suite d'extensions de fichiers qui est vraiment significative. Je copie-colle ces blocs de caractères sur Google et là, je tombe sur un code malveillant associé au mode opératoire Black Energy. Black Energy, c'est un mode opératoire russophone qui est spécialisé dans le cybersabotage. Depuis 2014 et le début du conflit en Crimée, le groupe de hackers Black Energy a mené plusieurs campagnes de cyberattaques ciblées en Ukraine. Ils sont notamment à l'origine d'une attaque sans précédent contre des centrales électriques en décembre 2015. 70 000 foyers ukrainiens plongés dans le noir. Aujourd'hui, on ne sait pas si Black Energy est associé à l'état russe directement, si c'est un service ou si c'est un bureau d'un des services de renseignement russe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il suit des intérêts géopolitiques russes. On sait aussi que l'Ukraine, pour ce mode opératoire, est un peu un laboratoire à ciel ouvert. Ils organisent des attaques, ils voient un peu les répercussions que peuvent avoir ces attaques. Et on retrouve des attaques similaires sur d'autres conflits. Ça peut être en Syrie, ça peut être au Yémen. Le profiler se retient de lier directement les hackers russes de Black Energy au Kremlin. Les autorités ukrainiennes, elles, vont prendre moins de précautions. À Kiev, dans les bureaux de la SBU, les services secrets ukrainiens, l'enquête pour remonter jusqu'à l'attaquant vient à peine de commencer. Nikolai Kouleschov, le chef du département cyber, n'a encore aucune preuve tangible. Mais une certitude après des années de guerre contre la Russie. Pour organiser une attaque pareille, aussi massive, il faut avoir beaucoup de ressources. Un petit groupe de hackers indépendants ne dépenserait pas une telle somme d'argent, sans aucun retour sur investissement. Ce ne peut être que des services secrets. Pour nous, c'est important de dire à la communauté internationale la vérité sur cette cyberattaque. De dire qu'il s'agit d'une agression russe. Dans notre pays, les forces de l'ordre n'ont pas pour habitude de dire qui est derrière une attaque, tant que la justice ne s'est pas prononcée. Mais dans cette situation de guerre hybride, lorsque nos ennemis sont sans foi ni loi, nous devons nous mettre à leur niveau. Et donc, passer outre certaines règles, pour donner aux citoyens les faits, et leur dire comment ça se passe. Les autorités ukrainiennes ne veulent pas rester passives face à l'agression. Elles organisent une réaction qui se veut spectaculaire. Un commando d'intervention de la police ukrainienne débarque dans l'entreprise d'Olessia Linik. Je suis dans mon bureau et j'entends qu'il y a une agitation dans le couloir. Je sors et je les entends monter les escaliers, 4 à 4. Puis, j'entends des cris. Tout le monde s'éloigne des ordinateurs. Alignez-vous devant le mur. Nous sortons tous et nous nous mettons en rang. Ils me demandent où se trouvent les serveurs. Je leur réponds, il y en a à chaque étage. Ces images, filmées par la police elle-même, seront largement distribuées aux médias. Dès le lendemain. C'était un cauchemar. Vous savez, pour de simples employés de bureau, se retrouver face à des hommes avec des mitraillettes braquées sur vous, évidemment, c'était un choc colossal pour tout le monde. Certes, c'était très désagréable et inconfortable pour les dirigeants de cette société. Car nous avons violé leurs droits et leurs libertés, mais d'un autre côté, nous avons fait du bon travail. Nous espérions ainsi que les criminels qui nous voient agir réaliseraient que tôt ou tard, avec une force aussi puissante, nous serions en mesure de venir les arrêter aussi. Est-ce que cette démonstration de force à l'ombre de la Russie va fonctionner ? Vous vous doutez bien que non, mais les Ukrainiens n'ont pas vraiment d'autres moyens que ça. Nous sommes entrés dans les bureaux des services secrets ukrainiens, le SBU, et nous y avons trouvé peu de moyens, quelques jeunes hommes devant des ordinateurs. Et puis surtout, chose très étrange, nous avons pu mettre notre clé USB pour récupérer un document dans leur ordinateur sans même qu'ils l'a vérifié avant. Sans aucun contrôle, c'est-à-dire que si vous aviez voulu les infecter, leur transmettre un virus, les attaquer, c'était possible. Pas très sérieux, ça. Le plus ironique dans toute cette affaire, c'est que les Ukrainiens ne devraient pas seulement s'en prendre aux Russes, mais aussi aux Américains. Parce qu'à l'origine de toute cette histoire, il y a la NSA, la célèbre agence de renseignement américaine. C'est elle qui a découvert une faille dans le logiciel Microsoft. Mais au lieu d'avertir l'industriel pour qu'il corrige cette faille, la NSA l'a conservée pour elle en espérant l'utiliser plus tard dans de futures attaques. Et pourquoi cette faille s'est retrouvée entre les mains des hackers russes de Black Energy ? Parce que c'est l'arroseur arrosé. La NSA s'est fait dérober tout un arsenal de failles par des pirates informatiques, dont celle qui est à l'origine du virus Notpetya. Et ces failles informatiques se sont retrouvées sur Internet en vente. Et donc tout hacker malveillant pouvait les utiliser. C'est un monde sans règles où tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, avec un gros avantage. Il n'est pas nécessaire d'entretenir et de financer une armée d'espions pour mener une attaque. Il suffit d'un virus. Et vous allez voir comment l'armée française elle-même va être victime d'une de ces opérations d'espionnage. A l'automne 2017, une information confidentielle remonte jusqu'à la ministre des Armées, Florence Parly, sous la forme d'une note rouge. Des boîtes mail de militaires français ont été piratées. La cyberattaque est en cours. Elle est très sophistiquée. Et pourrait donc être l'œuvre d'un État. C'est le général Olivier Bonnet de Pairey qui a fait rédiger le document. Sur à peu près 800 incidents que l'on a par an, moins d'une dizaine est de nature étatique. Est-ce que cette attaque a permis à l'attaquant d'être en profondeur dans les réseaux les plus cachés du ministère ? Donc c'est ça ma première angoisse. L'information est prise très au sérieux au sommet de l'État. La ministre demande à être tenue au courant de l'évolution de l'attaque. Le lendemain, au nouveau siège sécurisé des armées françaises, dans le très secret CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, le général réunit plus d'une dizaine d'officiers. Ensemble, ils doivent déterminer la stratégie adoptée vis-à-vis de l'attaquant. Le lieutenant-colonel Lionel prend la tête de cette cellule de crise dédiée. C'est lui qui présente les options au général. On a deux possibilités. C'est soit de manière très radicale, couper ce service, fermer toutes les boîtes, ou arrêter les différents serveurs. C'est assez radical, mais au moins, on sait qu'on arrête dans la foulée la fuite de données. On a une deuxième possibilité. C'est de laisser continuer l'attaquant, continuer son évolution, de manière à mieux le surveiller, à comprendre exactement son mode d'action et également son objectif. L'option 2 permettrait d'en apprendre beaucoup sur l'ennemi. Mais elle peut aussi se révéler risquée si l'attaquant prépare une offensive majeure. Je prends la décision de dire, écoutez, non, je crois qu'on peut en savoir plus sur qui nous attaque, comment ils nous attaquent, pourquoi ils nous attaquent. Donc on va laisser l'attaque continuer à perdurer. Pas question d'avertir tous les services de l'armée qu'une attaque est en cours. Ce serait contre-productif. La cellule de crise établit la liste restreinte de ceux qui sont mis au courant. Et pour travailler en toute discrétion, les militaires mettent au point un scénario, ce qu'ils appellent une légende.